Je m'appelle Maryse Delisle, puis je suis la ressource mandatée par le ministère de l'Éducation pour donner le support au réseau pour l'implantation du service de reconnaissance des acquis pour les métiers semi-spécialisés. Je pense que tout le monde se connaît, mais je prends quand même le temps de le répéter parce qu'après, dans les après-cours, les gens peuvent aller réécouter chacun des après-cours. Même Richard est en train de faire des podcasts que ça s'appelle, Richard, ce que tu fais. Les rencontres sont aussi publiées en format balado-diffusion sur Apple Podcasts et Spotify. Oui, écoutez, Richard nous fait faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé qu'on ferait dans notre vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va aller faire son jogging puis vous va écouter le podcast avec vos questions puis vos témoignages. C'est super intéressant pour la RACFMS. Donc, je vais faire un petit partage d'écran pour… Maryse, je m'excuse. Juste une question pour Richard avant de débuter. Peut-être que les gens sont peut-être contents de le savoir. Le Spotify, comment on fait pour trouver, admettons, le podcast sur Spotify? Vous avez le lien. Je laisse toujours le lien dans l'article des après-courses. Vous allez voir, il y a un lien. Vous cliquez le lien et vous vous abonnez puis après ça, il va être dans votre liste. Ah, super. Merci beaucoup. Je m'excuse, Maryse. C'est la même chose pour Apple aussi, podcast. Donc, les deux liens vont être là. Vous cliquez sur un ou l'autre et ensuite vous vous abonnez. Donc, voilà le petit… le petit ordre du jour. Écoutez, je vous avais écrit dans le courriel qu'on aurait un témoignage de Marie-Andrée Beaulieu, du Centre de service scolaire du lac Saint-Jean. Malheureusement, elle a eu une urgence. Elle m'a averti il y a deux jours qu'elle ne pourrait être présente. Donc, on l'aura pour la prochaine fois parce que c'est une agente de développement qui fait vraiment, qui a fait des beaux projets quand on avait fait l'expérimentation et qui entraîne. Elle a déjà commencé, elle a déjà des clients. Donc, on ira à la prochaine fois. Je peux tout vous dire en son absence. On gardera ça pour la prochaine fois. Donc, l'ordre du jour, bien, bonne bienvenue, c'est fait. Consigne sur la station de l'interface. Je vais laisser à Richard dire deux petits mots pour que tout le monde soit à l'aise pour la communication. Suivi de la rencontre du 23 janvier, bien, on voulait reparler, là, de l'instrumentation rapidement, puis le dépliant de l'employeur, là, il y avait eu des demandes, fait qu'on va peut-être prendre un petit dix minutes là-dessus. Je voulais parler du logo de la RAC qui pourrait être utilisé. Ensuite, bien, j'avais envie qu'on ait une échange sur c'est quoi les étapes d'implantation du service de RAC FMS, là, parce qu'il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont en réflexion, puis un petit peu aussi l'organisation administrative, ça me tentait qu'on puisse aborder ce sujet-là. Si jamais vous avez des questions, est-ce qu'il y en a qui auraient des thèmes ou des questions particulières, vous pourrez les écrire ici ou tout simplement, là, le dire, là, en cours de formation, puis en dernier, avant de se quitter, des fois, s'il y a des thèmes spécifiques que vous dites, prochaine rencontre, je sais qu'on en parle, bien, vous pouvez le dire tout de tout, c'est toujours facilitant. Ça revient vite une fois par mois, je me suis rendu compte, là. Donc, des fois, c'est le fun d'être inspiré par vos besoins. Donc, au point 3, suivi de la rencontre du 23 janvier, bien, écoutez, c'était Mélanie Poulin qui avait fait un suivi au niveau de la direction de la sanction pour voir, bon, est-ce qu'on pourrait faire un outil ou est-ce qu'on inscrirait, là, qui a de l'instrumentation, puis qui pourrait se le partager, puis on n'a pas eu encore réponse de ce côté-là. Donc, je suis désolée. Sinon, bien, en attendant, là, la diffusion de l'instrumentation par la direction de la sanction des études du ministère, il y a toujours le gabarit qui peut être disponible auprès de la direction de la sanction, puis vous allez faire un copier-coller du répertoire des métiers semi-spécialisés. Moi, ma suggestion, c'est, allez-y selon vos orientations. Ça sert à rien de tout de suite développer vos propres 130 instrumentations locales, là, si vous faites du développement pour un dépanneur, bien, allez vous faire votre fiche, votre auto-évaluation de commis de dépanneur, commencez par ça, puis produisez vos choses au fur et à mesure, parce que peut-être que le temps que ça sorte, là, tu sais, allez-y au fur et à mesure pour produire vos choses, tout simplement, en attendant, je comprends que vous avez hâte, si vous saviez comment, moi et Mélanie Poulin, on a hâte, on a… Je vais pleurer quand ça va sortir, de joie pour vous, de l'encore me voir pleurer aux Afrécours quand ça va être sorti, mais c'est ça, des fois, il y a des choses qui doivent valider, qui sont super importantes, donc, en attendant, on va y aller comme ça. Fait que la dernière fois, on avait une demande de dire, on aimerait ça avoir, parce que le guide de l'employeur, qu'est-ce qui est là, tu sais, c'était un Word, c'était très simple, je l'avais fait comme en Word pour que vous puissiez changer des affaires, customiser, mais là, on s'était fait dire que c'était pas la plus belle mise en page, c'était peut-être lourd un peu, puis que le réseau aimerait peut-être avoir quelque chose de plus sexy, pratico-pratique, qui se remet en main quand on rencontre tout ça, quand le COVID va être fini, puis qu'il faut enfin serrer la main aux employeurs. Puis, fait que j'avais des petites propositions offerts aujourd'hui, on pourrait faire un petit échange là-dessus. On avait déjà une proposition, en plus, c'était là Nancy, c'est le fun, de Nancy Arsenault, elle avait déjà fait une proposition, puis aussi, au niveau de la RAC en FP, on en avait déjà un guide pour un peu plus l'employeur, fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on avait fait en FP, qu'est-ce qu'on avait mis dans les sections, puis après, on va regarder la proposition de Nancy, eux autres, là, parce qu'ils voulaient se bricoler un petit truc chez eux, puis après, on réfléchira, c'est quoi les éléments manquants, qu'est-ce qu'on veut mettre, puis moi, bien, je vais aller faire faire les modifications, là, par ma fantastique infographiste Marie-Claude, qui fait donc bien du beau travail, fait que comme ça, on aura à voir quelque chose qui va être au goût de tout le monde, là, ce ne sera pas beaucoup d'ouvrages, là, tu sais, on a déjà les gabarits. Donc, fait que la première chose, on a tout le temps les outils, hein, de la RAC pour la formation professionnelle, vous savez que ça se trouve sur le site du CERAC, dans la section pour professionnels, fait que dans le fond, quand on y va, on rentre avec un code d'accès, n'hésitez pas à aller voir vos homologues de la RAC FP pour dire, « Ah, j'aimerais ça avoir le code d'accès pour la section professionnelle du CERAC », parce qu'il y a peut-être des choses qui pourraient être utiles pour vous, entre autres, dans la partie guide thématique et outils, on a une grosse, grosse section sur la RAC en entreprise, puis qui pourrait peut-être aussi vous inspirer, vous permettre de lire certaines choses. Ça, c'était, c'est aussi mon œuvre, les bonnes pratiques de la RAC en entreprise, mais c'est vraiment volet formation professionnelle. Il y a un guide complet de, je ne sais pas quoi, là, 65 pages, 70 pages, qui parle des bonnes pratiques de la RAC en entreprise, avec plein de stratégies. Fait que des fois, ça pourrait être inspirant pour vous, premièrement. Fait que c'est ça, fait qu'on a tout, on avait mis comme quatre types d'initiatives, puis sur un type d'initiatives, on aurait différentes pratiques. Puis, on avait développé beaucoup d'outils pour la RAC en entreprise, là, selon les pratiques, toutes sortes de plans d'action. Puis, je vous amène ici pour la guide, le petit guide qu'on a fait. C'est juste pour vous dire que, tu sais, si vous voulez, vous aimeriez en ajouter un coup d'œil, bien, c'est en ligne, là, pour la RAC FP. Donc, c'est ce guide-là qu'on avait fait. On avait mis ici, guide pour une démarche reconnaissance d'acquis en entreprise. On a toujours, fait que ce n'est pas le même slogan, FP, on a mis faire reconnaître notre expérience, c'est gagnant. Nous autres, c'est certifier nos compétences, c'est gagnant. Puis, qu'est-ce qu'on avait mis à l'endos, ici, là, ça, c'est où est-ce que c'est plié, là. Les avantages, on avait mis les avantages, là. Puis, on avait mis les conditions gagnantes, ici, pour le travailleur et pour l'employeur. On avait fait ça comme ça. De ce côté-ci, on n'avait pas fait vraiment, bien, on avait ici encore, là, comme nous, on a, là, qu'est-ce que la reconnaissance des acquis, les descriptions avec les principes reconnus. Puis, on remettait pour l'employeur les étapes de la démarche. Puis, on a ajouté, ici, un élément qui est planification d'une rencontre d'informations. Parce que, des fois, si vous voulez faire du démarchage, bien, des fois, la première étape, il va falloir planifier une rencontre d'informations avant de la faire, fait qu'on avait ajouté cette étape-là. Mais, on mettait ici, quand même, les éléments de la préparation au dossier. Fait que c'est ça qu'on retrouvait, là, sur, en RACFP. Tu sais, des fois, c'est le fun de s'inspirer sur des choses. Puis, ici, j'ai la super belle proposition de Nancy. Toi, t'es à Saint-Yves-Saint-Anne. Donc, Centre de formation des masculins. Je le vois. Puis, c'est ça, il avait repris le guide du candidat. Puis, il avait, c'est ça, changé certains éléments. Qu'est-ce que vous devez savoir, c'est qu'une fois que c'est un dépliant gouvernemental, que vous voyez votre gouvernement, puis Québec, ici, là, on ne peut pas changer vous-même les choses du gouvernement. Mais, à ce moment-là, Mélanie a dit oui, qu'on pourrait faire quelque chose pour tout le monde. Fait que je voulais voir avec vous, tu sais, c'est le fun d'avoir votre opinion, de regarder un petit peu comment on pourrait l'organiser pour répondre aux besoins de tout le monde. Puis, après, on pourra le faire valider auprès du ministère, puis on l'aura un petit peu plus tard. Fait que dans les faits, premièrement, je m'étais dit, puis j'aimerais ça que vous répondiez au clavardage, est-ce que si on fait, là, parce qu'on a mis guide de l'employeur pour une démarche de reconnaissance des équipes des compétences, puis ici, c'est certificat de formation à un métier semi-spécialisé, est-ce qu'on garde les mêmes photos ou on mettrait des photos différentes? C'est que mon objectif, c'est qu'il n'y ait pas confusion entre le guide de la personne candidate, la RACFMS et le guide de l'employeur. Fait que je m'étais dit, est-ce qu'on garde les mêmes photos ou on mettrait des photos différentes? Vous voulez avoir des photos, mais est-ce que c'est des photos de personnes qui font le métier ou ça serait des photos genre dans, parce que je m'étais dit, tu sais, on pourrait-tu mettre, tu sais, un IGA, un McDo, un dépanneur, tu sais, est-ce que ça serait des photos de personnes qui font le métier ou ça serait des photos d'entreprises ou du monde, des photos style employeur, le monde de son cravate qui me tendent la main? Comment vous voyez ça? On va regarder, parce que c'est pas très cher, là, d'acheter des photos dans des banques de photos, mais on va regarder, là, qu'est-ce qui pourrait être fait d'avoir un volet plus employeur. Mais, tu sais, des fois aussi, on retrouve, c'est bien des affaires veston-cravate, là, ou est-ce que c'est vraiment pas en lien avec les métiers semi-spécialisés, mais on va regarder, là, qu'est-ce qui est possible de faire. Mélanie, je te le dis, ça coûtera pas cher, là. Parfait pour ça. Fait que la première page, moi, je garderais, là, le même logo, notre slogan, moi, je le changerais pas. Fait que ça, ça serait ça, regarder pour des photos, guide de l'employeur, moi, j'adore ça. Ensuite, ici, en arrière, bien, là, on pourrait mettre du texte, ici. On va faire le tour complet, puis on viendra à la fin pour dire si on veut faire du texte. Là, quand j'ai regardé qu'est-ce que, Nancy, vous avez fait, je me rends compte qu'il manque de place un peu dans les carreaux pour tout mettre. Je comprends que vous avez deux adresses, ou en tout cas, vous avez mis deux personnes. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que vous aimeriez qu'on les enlève, les encadrer, puis qu'on laisse juste la place vide? Comme ça, vous pourriez avoir plus, ça serait plus facile, là, que d'avoir les petits encadrés. Vous essayez de fêter vos affaires, puis là, tout d'un coup, là, le... Ça, ici, finalement, ça a l'air comme ça dépasse tout nu en bas, là. Donc, ça, répondez au clavardage. Richard va me lire. Oui, on dit oui pour la place vide, puis Nancy nous signale que, oui, de certifier les compétences, peut-être on pourrait écrire, certifier ses compétences, SES. Certifier les compétences, c'est gagnant. Certifier ses compétences. Je peux peut-être me permettre de prendre le micro, ça va être plus facile. En fait, là, c'est sûr qu'on est dans le guide de l'employeur, mais quand on en discutait avec Éric, c'était certifier les compétences, puis on trouvait que... C'est ça, plus pour le guide du candidat, en fait, de dire certifier ses compétences, parce qu'on parle de la personne. Puis si on regarde les outils qui ont été faits en RACFP, c'est plus dans ce sens-là aussi... Tu sais, c'est certifier son expérience. Oui, c'est ça, je vais le reprendre, je vais le reprendre, l'autre. Je ne me souviens plus comment il était nommé, mais... Oui, c'est ça, on va le regarder. Faire reconnaître mon expérience. Oui, c'est ça, fait que c'est ce qu'on a... On s'était dit, ça serait bien peut-être de le ramener à la personne. Là, c'est sûr que dans le guide de l'employeur, ça dépend comment on le voit, mais surtout pour le guide du candidat, en fait. Bien, là, je le prends en note. Je vais en discuter avec Mélanie Poulin, parce que là, ça fait bien des changements, puis après, c'est ce qu'on traduit en anglais. Là, il va falloir voir aussi avec le ministère, est-ce qu'on va faire la traduction en anglais de ce guide-là. Donc, il y a des affaires qu'on prend en note vos demandes, mais quand même valider tout ça, parce que là, c'est juste... Tu sais, on veut faire un petit quelque chose rapido, tu sais, c'est... Des fois, à vouloir bien faire, là, on s'en sort plus, puis après, ça prend des années avant que ça sorte. Mais merci, c'est une belle... Oui, c'est bien oui, maintenant qu'on le voit. Maintenant que tu le dis, Nancy, c'est bien oui, mais on dit à quoi on a pensé. Donc, voilà. Là, il y a Éric Pelletier qui dit certifier main compétence. Oui, ici. Donc, avantage pour l'entreprise. Bien, moi, j'avais bien aimé ça, là, Nancy. Comment vous avez mis ça comme par sous-thème, valeur ajoutée, augmenter la compétitivité de l'entreprise par la qualification de son personnel, bénéficier de personnel certifié, mobiliser son personnel. Ici, on avait mis formation, relever les besoins de formation de son personnel, offrir de la formation selon les besoins de son personnel et de l'entreprise. C'est sûr, c'est un bon... C'est sûr qu'on s'attend que les gens, ils font déjà le travail, là, mais je trouve que c'est un bon argument de dire, vous allez peut-être voir des choses, vous allez avoir envie de... Je pense que c'est de la formation interne, là, au moins d'identifier certaines lacunes. Évaluer, reconnaître... Oups, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Juste, c'est ça, ici. Soutiller pour l'évaluation des compétences en milieu de travail. Finalement, officialiser la démarche professionnelle de son personnel par la reconnaissance de leurs compétences. Ça fait que ça aussi. Finalement, rétention, augmenter la loyauté de son personnel. Ou si on pourrait mettre fidéliser ou augmenter la loyauté. Favoriser la rétention d'un personnel qualifié dans l'entreprise et dans le bassin de main-d'oeuvre d'un secteur. C'est beau, ça. Fait que moi, j'aimais bien ça. Les autres, comment vous trouvez ça? Si je peux me permettre encore une petite info ici. Là, on l'avait divisé de cette façon-là parce que quand on a voulu faire cette page-là, parce qu'en fait, le texte de mémoire, pas mal tout vient déjà du document qui avait été préparé. On a pas mal pris le document Word qu'on a calqué dans le guide. Par contre, on avait comme un petit bug de mise en page, étant donné que c'est un proformat qui est déjà existant. Et les fameux petits points, il n'y a pas moyen de les enlever. Donc, on avait plusieurs éléments qu'on devait réussir à rentrer sur quatre points. Donc, on a fait cette division-là pour s'adapter au visuel. Ça pourrait être simplement un listing sans qu'il soit divisé ou il pourrait être redivisé autrement. Et nécessairement, si la graphiste le retravaille, elle va pouvoir rééquilibrer les essences. Oui, c'est ça. Elle, elle va voir. C'est ça. Elle, elle reprend. Parce que nous, les quatre points étaient comme l'ancienne présentation de l'autre guide. Puis ça, il n'y avait vraiment pas moyen de les bouger. Sinon, il fallait que je perde le visuel total du dépliant. OK. Bien, des fois, Nancy, si vous aurez eu d'autres éléments que vous aurez voulu mettre ou des catégories différentes, peux-tu m'envoyer un petit courriel? Oui, on pourra prendre le temps de leur mâcher, voir. Puis il y en a peut-être qui vont avoir d'autres idées. Bien, c'est un petit peu ce pour-là que j'avais envie de partager avec vous. C'est sûr, des fois aussi, mettons, s'il écrit « formation », on va mettre « évaluation ». Parce que, tu sais, des fois, il y a de l'uniformisation. Oui, effectivement. Comme ça, là. C'est ça. C'est moi la linguistique, là, avec Né. Mais sinon, oui, c'est ça. Regardez, on va le prendre. On va tous prendre ça en considération. Oui, c'est ça, dans le fond. Puis même dans les retombées, tu sais, ça revient des éléments qui sont dans les retombées. dans le guide administratif, là. Fait que je trouve que ça donne une bonne… de bons éléments. Si on va à l'autre page, qu'est-ce que la reconnaissance des acquis? Ça, je regarderai un petit peu, là, comment vous aviez mis ça. Parce que, tu sais, c'est un principe, la reconnaissance des acquis des compétences au Québec. C'est pour tous les niveaux, là, autant FMS que DEP, que collégial, qu'universitaire. Fait que c'est pas juste pour le certificat des métiers semi-spécialisés. Fait qu'on veut quand même le laisser que c'est un principe pour tout le monde. Fait que ça, ici, à ce moment-là, on va peut-être regarder plus ce qu'était dans l'original. Mais, oui, de mettre, là, le site, là, ça peut être intéressant. Parce que, moi, qu'est-ce que j'aimais du dépliant, bien, dans le fond, pas du dépliant, du guide de l'employeur qui était en Word. C'est parce que vous pouvez vraiment mettre les métiers de l'entreprise. Puis, de cliquer dessus, puis aller. Mais, des fois, ça se fait tout simplement par courriel. « Bonjour, voici la liste des métiers. » Faites un copier-coller du nom du métier, là, dans le répertoire. Puis, comme ça, ils peuvent aller les voir. Puis, ici, vous avez mis « Travailleurs ciblés ». Moi, peut-être que ce que je suggère, c'est « Travailleurs ciblés ». Peut-être qu'on pourrait le mettre ici, à l'endos. Puis, ici, on pourrait laisser les trois principes de la RAC. Parce qu'ici, ça pourrait laisser aussi une ouverture que vous allez parler de la RAC FMS, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont de la RAC pour l'AFP, pour le collégial. Donc, peut-être avoir une approche Sarka, là, de dire, quand on parle à l'employeur aussi, il y a peut-être d'autres choses qui pourraient être pour… Faites qu'on pourrait aller comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de mettre ici les travailleurs ciblés à la dernière page? Je peux me permettre, Maryse, M. Petit a dit que, lorsqu'on a parlé des pointes, des petits poulets, que séparer ici, c'est plus facile à lire, rapide et efficace. Des fois aussi, si on met trop de petits points, on se décourage avant d'arriver à la fin. Donc, le fait que tu fais séparer comme ça, je trouve que c'est une bonne idée. Si je peux revenir aussi à ton autre page, le lien Internet, moi, je rapetisserais avec un nom signifiant. Il y a des endroits où on peut rapetisser l'adresse, on met un nom signifiant. Puis, je mettrais peut-être aussi un code QR qui permet de flasher avec l'appareil pour arriver directement au lien. Parce qu'un lien long de même, il n'y a personne qui va… Si c'est papier-là, on va oublier ça. C'est sûr que ça, c'est vraiment le ministère, là. Fait que je ne sais pas s'ils vont changer, là. Je comprends ce que tu dis, là, d'avoir un petit adresse. En fait, oui, puis ça ne change pas. On arrive à la même place, là. C'est juste, c'est plus facile de se rendre. Puis, Myriam est d'accord avec moi, donc… Moi, mais… Hein? Je dis, en plus, Myriam est d'accord avec moi, donc… Parce que la question, c'est si c'est pour remettre papier. C'est un objectif de remettre ça, papier, ce document-là. Mais là, c'est certain que ça ne sert à rien de mettre un lien, là. Mais si tu mets le lien, là, mets à côté un petit code QR qui permet vraiment, avec l'appareil photo, d'aller chercher le lien. Si vous êtes obligé de laisser le lien comme ça. En tout cas, je validerai, là, je ferai l'évaluation pour ces éléments-là. Parce que les gens… J'aime bien l'idée du code QR, en tout cas. Parfait. Bien, merci. Bien, c'est toutes vos idées, là. Donc, dans le fond, travailleurs ciblés, ça, j'avais envie qu'on les laisse, les principes de la RAC, parce que c'est un document qui informe l'employeur. Je ne sais pas, là, si on ne devrait pas le laisser, puis mettre les travailleurs ciblés ici. Ou sinon, est-ce qu'on voudrait… Parce qu'ici, dans le fond, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'informations de plus. Est-ce qu'on voudrait mettre d'autres informations ici qui pourraient être pertinentes? Fait que pensez-y. Parce qu'ici, dans le fond, à conditions nécessaires, vous avez mis conditions nécessaires, vous avez mis les conditions, là, que l'employeur doit mettre en place. C'est sûr, on peut faire une mise en place pour avoir quelque chose avec des petits crochets ou même un petit corps au vide que l'employeur pourra cocher, là, souhaiter reconnaître officiellement les compétences des employés, s'impliquer à toutes les étapes, blablabla. Donc, à ce moment-là, ça, je pense que c'est vraiment important de le maintenir. Fait qu'on pourrait faire ça comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient d'autres suggestions? Fait que si c'est correct, là, moi, j'ai pris en note, là, les petites modifications qui pourraient être faites au guide original. Puis, à ce moment-là, on va regarder avec le ministère, là, pour la production. Puis, tu sais, c'est sûr d'un après-cours. Alors, je vous mets au courant, là, de où est-ce qu'on en est rendus, là, parce que tu fais que c'est un document ministériel. Vous devez comprendre que ça passe par la révision de l'indicité qui est tout et tout. Donc, voilà, voilà pour ça. On serait rendus au logo de la RAC. Donc, je vais refaire encore un partage parce que j'ai vu, là, par exemple, bien, elle pourra le présenter la prochaine fois, là, Marie-Andrée, elle, elle a pris le logo de la RAC, là, qu'on utilise en FP, là, pour faire son matériel promotionnel. Donc, je vais juste encore repartager mon écran 2. Puis, aller encore une fois, là, sur le site, le site du CERAC. Sur le site du CERAC, dans le fond, il y a une section promotion et présentation où est-ce qu'on a tous les dépliants de la RAC-FP. Puis, à ce moment-là, on a les logos, là, le nouveau logo de la RAC. Puis, il y a une politique avec des normes graphiques. Donc, j'avais juste envie de vous en informer. Si jamais vous voulez utiliser ce logo-là, dans le fond, le logo de la RAC, c'est un logo de centre de service scolaire. Alors, ce n'est pas un logo ministériel. Le ministère, son logo, c'est le drapeau du Québec. Actuellement, c'est votre gouvernement. Donc, il n'y en a pas d'autre. Donc, sur l'instrumentation ministérielle de RAC-FMS, il n'y en a pas. Il n'a pas ce logo-là sur l'instrumentation ministérielle de RAC-FP. Il n'a pas non plus ce logo-là. C'est vraiment un logo pour la promotion de la RAC. Et si vous voulez l'utiliser, vous pouvez le faire, mais il n'y a aucune obligation. OK? C'est certain que, tu veux dire, c'est nouveau la RAC-FMS. Ça n'existait pas encore quand on l'a créé. Dans le fond, il y en avait déjà un logo de la RAC qui était rendu désuet. Puis, dans le mandat des CERAC, on avait dit qu'on en ferait une mise à jour. Puis, c'est celui-là qu'on a fait. C'est sûr, vous le voyez avec l'image à respecter, là. Mais il est ici. Puis, à ce moment-là, au début, on s'est questionné de voir qu'on avait même pensé de mettre une petite pastille ici pour mettre soit FP ou mettre FGA ou mettre FMS, tu sais, comme rajouter quelque chose. Puis, on a dit non, on va le laisser libre. Puis, tout le monde qui veut pourra l'utiliser. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quand on fait de la promotion, c'est une cohérence envers notre clientèle. Donc, si vous arrivez dans les entreprises, puis que vous parlez de la reconnaissance des acquis, bien, eux autres, ils vont s'entendre, ils vont s'attendre que s'il n'y ait pas de différence de logo, que s'attendre de la RAC-FP ou de la RAC-FMS, c'est le principe de la reconnaissance des acquis. On reconnaît les compétences, on regarde un programme d'études, c'est le programme d'études qui change. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là, puis aussi, des fois, que vous faites des références, d'être harmonisé avec vos collègues de la FP. Mais comme je vous dis, c'est à vous de choisir si vous l'utilisez ou non. Mais si vous voulez le faire, bien, il y a des normes graphiques, comment c'est l'écriture, c'est aller. Des fois, vous voulez que votre document, ça soit pareil. Puis, on a comme les couleurs qui vont avec, là. Tu sais, des fois, vous allez dans Word, là, RBG, là, rouge, blanc, vert, je ne sais pas quoi, bleu. Bien, tu sais, vous pouvez aller vraiment les sélectionner pour harmoniser, des fois, vos documents à ces couleurs-là. Puis, il y a toute une signification du logo, qu'est-ce que ça veut dire, le sigle, etc. Vous pourrez en prendre connaissance avec une politique d'utilisation. M. Pelletier nous demande si on va avoir les mêmes outils pour la RAC, FMS, que la RAC-FP. Puis, si oui, ils seront déposés à quel endroit? Là, vous parlez du logo, M. Pelletier? Oui, je parle, bien, un petit peu, tous les outils qu'on vient de voir, là, c'est pas juste le logo, là, il y avait plusieurs documents, là. OK. Tous les outils, c'est ça, fait que dans l'enfant, ça se retrouve sur le site www.siracfp.ca. Dans le fond, chaque centre de service scolaire, chaque conseillerat qui a reçu un mot d'utilisateur, puis un mot de passe, un mot d'utilisateur et un mot de passe pour le centre de service scolaire au complet, donc, il va pouvoir vous le partager. Et moi, je vous invite. Oui, mais j'allais dire, même en septembre, septembre ou octobre, j'avais fait la demande directement au SIRAC et puis on m'a envoyé mon mot de passe à moi, là. C'est ça, mais pour votre information, parce que là, c'est compliqué que tout le monde avait son propre petit mot de passe, fait qu'à ce moment-là, il y a une uniformisation où il va y avoir un mot de passe par centre de service scolaire qui a été envoyé au conseillerat qu'AFP. Fait que là, à un moment donné, vos petits mots de passe individuels, ils vont se fermer, fait que si ça ne fonctionne pas, communiquez avec votre conseillerat qu'AFP. Moi aussi, je les ai, là, si jamais vous êtes mal pris, écrivez-moi un courrier, je les ai pour tout le monde, mais, tu sais, c'est une belle occasion de parler à vos homologues de l'AFP pour dire, j'aimerais ça l'avoir. Fait que c'est avec ce code d'accès-là que vous pouvez aller, là, sur le site, sur le site du SIRAC. Oui, je pense que tu as répondu aussi à la question de Mme Frazer. Oui, elle vient de répondre. Voici ma réponse. Oui, Myriam, c'est ça, là, c'est tout sur, c'est ça, on a tout mis ça disponible. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il y en a qui étaient là, la formation que j'ai donnée, mardi après-midi, les distinctions entre l'ARAC-FP et l'ARAC-FMS? Peut-être lever la main, ceux qui étaient là, juste pour me donner une idée, là. Parfait. Je voudrais savoir, là, suite à cette présentation-là, peut-être quelqu'un prendre la parole, tu sais, qu'est-ce que ça l'a fait, tu sais, à quoi ça vous a fait réfléchir? Est-ce que ça vous a donné envie de prendre des actions? Est-ce que vos homologues de l'AFP suivaient aussi cette formation-là? J'aurais été curieuse. En fait, chez nous, on a déjà eu des discussions et avec les services aux entreprises et avec l'ARAC-FP. On est déjà comme pas mal toutes très proches, là, à l'interne. Ça fait que c'est assez clair, les mandats de tout le monde, là. de chacun. Bien, parfait. Bien, merci. Bien, en fait, nous, moi, j'y étais pour la AI, étant donné que je suis responsable RAC-IA, mais j'avais aussi mon homologue de l'AFP, puis, en fait, notre agente de développement, là, du service aux entreprises. Ça fait que je pense que ça a permis qu'il y ait la même information que j'avais, moi, depuis un petit bout de temps. Puis, justement, c'était bien d'être tous les trois, puis on travaillait tout le temps en partenariat ensemble. Mais là, ils me posaient des questions au fur et à mesure, partis, ils nous ont en même temps. Ça fait que j'étais capable de répondre, puis au moins de donner un petit peu plus de précision pour qu'on avance vers un plan d'action, là, de notre côté. Voilà. C'est génial. Vous voulez faire un plan d'action commun? Oui, bien, parce que tout part, nous, vraiment, du, je dirais, du service aux entreprises, mais j'ai aussi beaucoup d'enseignants ISP qui ont des liens avec bien les entreprises. Donc, comment avoir le même, je vais parler, là, comme mon agent de développement, le même CRM, donc, la même banque d'informations vers qui va, vers quelle entreprise. Donc, il faut qu'on se parle tout le monde ensemble. Donc, c'est pas mal là-dessus, là, qu'on enligne nos flux dans le futur, là. C'est extraordinaire. Vous êtes dans quel centre de service scolaire, madame? C'est à Laval, donc, c'est très gros. Fait que si on se parle pas, on serait mal pris un peu, là. Oui, bien, oui. Bien, merci. C'est super intéressant. Vous savez que dans le cadre du CERAC, aussi, je donne une formation qui s'appelle « Élaboration d'une stratégie de développement de la RAC en entreprise ». Fait que c'est vraiment pour la RAC FP. C'est sûr que la RAC FMS, tout se passe en entreprise, de toute manière. RAC FP, il y en a qui sont pas mal, beaucoup dans leur centre de formation. Vous les amenez à aller plus dans les entreprises. Mais peut-être d'en parler à vos homologues parce que, des fois, c'est des équipes. C'est une journée de travail d'équipe au complet. Fait que si vous pouvez vous ajouter, si eux participent, ça pourrait être intéressant, là. Fait que validez, j'en disant avec eux, ça pourrait être intéressant. Parfait. Bien, j'avais envie d'avoir un échange sur, parce que c'est une question, là, suite à la formation qui a été dès le mardi, là, dans les thèmes à demande de formation. Quelqu'un avait dit, bien, c'est quoi les étapes d'implantation du service de RAC FMS? Parce qu'il y a des étapes, hein, quand on n'a rien, là, c'est première étape, deuxième étape. Comment vous avez fonctionné? J'aimerais, j'aimerais que ceux qui disent, on est prêts, vous preniez la parole. Comment vous êtes mobilisés? Comment vous avez, comment ça fonctionne, là, quand vous voulez implanter le service chez vous? Peut-être plus pour le volet administratif. C'est qui, là, au début, là, on jasait, puis il disait, nous autres, on est prêts, on a juste à attendre que le COVID finisse, là. C'est moi? Oui, ici. OK? Bien, on est prêts. Dans le fond, nous, Marie-Ève Dubé est là, puis Marie-France Godbout, aussi. Il reste, c'est sûr, à préparer les documents promotionnels, OK? Et c'est sûr que sélectionner les clientèles, les entreprises potentielles, parce qu'on sait que c'est nous qui allons aller vers les entreprises, pas grand chance que ça soit des gens qui viennent vers nous, là, OK? Et pour l'avoir, les enseignants sont déjà habitués d'aller vers les entreprises, mais comme je disais, à cause du contexte. Et il faut que ça soit simple quand on présente ça aux employeurs. J'aime, là, des clients, là, parce que si c'est compliqué, ils n'embarqueront pas là-dedans, là. C'est sûr, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'on ne vise pas nécessairement les petites entreprises, là, peut-être les formats un peu plus gros, parce que quand on se déplace pour aller en entreprise, c'est plus efficace quand il y en a plusieurs dans le même secteur d'emploi pour l'avoir vécu dans d'autres entreprises. C'est un coup d'énergie, hein, avant de convaincre l'employeur, là. Fait que si c'est une entreprise de plus grande avergure, bien, on met de l'énergie, mais on sait qu'on va avoir peut-être 30, ou je ne sais pas combien de personnes potentielles, parce que ceux qu'on leur présente, l'information, ce n'est pas à tout le monde que ça va fonctionner. Je pense que c'est une bonne façon, en tout cas, qu'on a trouvé de faire, là. Et puis, les employeurs, présentement, ne sont pas ouverts à cause du contexte, mais ce qu'on voit présentement, c'est que, à cause des difficultés de recrutement, les métiers semi-spécialisés, il y en a quand même beaucoup, mais c'est beaucoup au niveau du savoir-être, hein, que c'est, tu sais, on a eu des entreprises, on a eu des présentations d'entreprises qui étaient en pénurie de main-d'oeuvre, et leur problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de garder leur monde, parce que la personne rentre, elle n'est pas bien encadrée, puis elle perd tout de suite, mais moi, je pense que là-dedans, on va pouvoir tirer notre épingle du jour. À ce moment-là, c'est vraiment de voir, ça va être quoi le meilleur service à offrir, hein, c'est-tu de l'accompagnement ou même des SIG en formation, d'ISISP, des fois, pour certaines personnes. C'est sûr que plus on s'approche du plein emploi, plus, bien, on va ratisser, des fois, dans des clientèles qui ont peut-être des petites choses à travailler avec nous. Je tire ça comme ça, là, pour en avoir fait des projets avec Emploi Québec de chômeurs, quand on faisait du service d'entreprise, là, moi, nous, on mettait des travailleurs sociaux à une journée semaine sur un groupe de 15 personnes, parce que c'est ce volet-là, qui est l'organisation de la personne, là, qui était un défi. Mais c'est sûr que pour la RAC, tu sais, qu'est-ce qu'on sait, c'est des personnes qui, c'est sûr que ça va bien, c'est un projet de valorisation puis de reconnaissance, là, tu sais. C'est ça, c'est ça. On traite, on traite pas nécessairement la même clientèle, là. C'est ceux qui ont, en RACFMS, c'est ceux qui ont réussi leur intégration sociale. C'est ça. Eux autres, ils l'ont réussi, ça a bien été. Ils n'ont pas eu besoin de nous autres. Ils l'ont fait, mais on voudrait quand même les féliciter pour l'avoir fait, tu sais. C'est un petit peu plus ça, le volet, puis la distinction des clientèles entre peut-être un accompagnement plus assidu avec une inscription dans un signe. C'est une belle reconnaissance. Bien, c'est voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Est-ce que, fait que j'ai une autre question pour vous, Mme Jean. Est-ce que vous avez fait comme un petit plan écrit des rôles de responsabilité de chacun ou, tu sais, au niveau des tâches administratives? Avez-vous comme une secrétaire qui va être quand même répondante? Avez-vous créé une adresse courriel RACFMS? Avez-vous comme, tu sais, la TOS, ça va être elle qui va déclarer? Avez-vous comme réfléchi à ces détails-là? On n'est pas dans le détail de l'adresse spécifique RACFMS, mais on a depuis quelques années quand même une secrétaire attitrée. Ça, c'est important parce que sinon, il y a quand même beaucoup de papiers là-dedans. Et si on a trois, quatre personnes au niveau administratif qui s'occupent de ça, ça finit par se perdre. Si on va avoir un dossier complet et que ça roule, c'est préférable d'avoir une secrétaire attitrée, puis c'est ce qu'on a depuis quelques années, nous autres. Et elle est efficace, puis ça va bien comme ça. Parce que pour vraiment la gestion du dossier papier, puis là, c'est toute la gestion des pièces justificatives, puis chacun des instruments d'évaluation, là, fait qu'il y a, oui, il y a quand même une gestion du dossier de l'élève qui est à faire pour ce type de projet-là. Aviez-vous, là, tantôt, on parlait d'une base de données, là, avez-vous comme un outil informatique qui va pouvoir faire un petit peu un suivi pour, parce que là, tu sais, quand vous dites, on va développer, là, vous avez, mettons, vous avez développé dans huit entreprises, puis ils ont chacun dix employés, là, bien, ça fait quand même 80 personnes. Fait qu'avez-vous comme des outils informatiques que vous avez, auxquels vous avez réfléchi ou que vous aviez déjà pour faire un petit peu de suite, où est-ce que vous êtes rendue avec chacune des personnes? Bien, ce jour, quand on fonctionnait avec le métier semi-spécialisé, chaque entreprise avait son dossier, puis qu'on partage avec toute l'équipe en ISP, donc, mais c'est sûr que peut-être qu'on va voir, on va penser à autre chose, là, mais à date, ça fonctionnait bien avec ça, là. Mais c'est sûr que je pense qu'on va devoir se faire des choses un peu plus élaborées, mais présentement, il y a un dossier par entreprise, puis en partant, on n'a pas 50 entreprises non plus, là, c'est pour ça que je disais que c'est préférable d'aller dans une plus grosse entreprise quand on le peut, parce qu'on peut cibler plus de monde, là. Parce que vous avez un dossier par entreprise comme un dossier informatique, vous parlez? Bien, oui, 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 tout est informatisé, mais on n'a pas une banque, si on dit comme accès, là, une banque de données, on n'a pas ça, là. Bien, pour votre information, pour la RACFP, parce que vous savez, moi, j'ai les deux chapeaux. En RACFP, le CERAC de la Capitale avait développé, en premier pour eux, une base de données qui s'appelle OGRAC, maintenant qui est disponible pour l'ensemble des centres de services scolaires, mais c'est vraiment programmé pour de la RACFP. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand on est rendu à 100 candidats RAC, puis, tu sais, c'est sûr qu'en formation professionnelle, bien là, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'évaluations de compétences, là. Fait qu'il y avait qu'une base de données qui permettait de faire des requins. Puis moi, je suis en train de réfléchir, de voir, tu sais, c'est quoi la meilleure suggestion, là, tu sais, quand ça va débouler un petit peu plus pour, tu sais, avoir un... pour ne pas oublier personne, là, tout d'un coup, votre... Tu sais, des fois, c'est... Je pense que quand on est gestionnaire, on a une réflexion à faire, tu sais, tout d'un coup, votre enseignante n'est plus disponible, là, c'était-tu tout dans sa tête ou c'est dans un document sur vos serveurs ou dans un team de votre équipe où est-ce qu'on peut reprendre le dossier à pied levé? Fait que ça aussi, là, ça va être peut-être quelque chose à réfléchir, là, pour être sûre que... Il y a déjà eu des banques de données au secteur jeune comme planistage, mais ça avait des lacunes. En tout cas, moi, je vous invite à réfléchir, puis ça pourrait être peut-être quelque chose auquel on pourra reparler, là, parce que là, c'est sûr, on n'a pas vraiment beaucoup de personnes candidates, fait qu'on n'a pas... Ça va bien quand on commence, vous allez, tout le monde va expérimenter un peu sur une chose, là, mais dans deux ans, peut-être qu'on va avoir d'autres besoins, fait que peut-être commencer à y réfléchir, des fois, des choses déjà existantes qui pourraient être utilisées, les trucs qui vont bien pour peut-être plus, là, structurer, structurer l'information de manière numérique, là, pour tous vos suivis clients-employeurs, parce que là, je veux dire, c'est, oui, par entreprise, vous avez vos individus qui sont par rapport à chacune des entreprises, là, oui, c'est vrai que c'est spécifique. Bien, merci beaucoup, Mme Jean. Par rapport à ce que tu disais pour une base de données éventuelle, moi, je reviens dans à peu près tout ce que je fais, pas mal toujours à la même chose, tu sais, si on peut développer quelque chose en commun qui puisse répondre aux besoins de l'ensemble, en tout cas, le plus possible de l'ensemble, plutôt que de chacun essayer de développer sur notre bord des choses, un petit peu le même principe, là, que le dépliant-employeur, tu sais, tant qu'à faire quelque chose, de chacun adapter, tu sais, si on peut partir avec quelque chose qui est commun à tous, je pense qu'on économise tous l'énergie, puis là, quand on parle de base de données, ça prend quand même une certaine expertise dans la gestion. À l'interne, souvent, si on questionne nos services informatiques, ils ont une couple d'autres chats à fouetter, ça fait que souvent, on n'est pas dans les priorités, on finit par se faire réfléchir Excel maison pour gérer nos affaires, en attendant qu'il y ait autre chose. Donc, je pense que ça serait intéressant de pouvoir dire, puis de le faire, là, justement, pendant qu'on n'est pas tous pris avec plein de dossiers à gérer, puis de pouvoir se créer quelque chose en commun tout de suite en partant, je pense que ça pourrait être intéressant. Je pense que ça pourrait être intéressant, en premier, de faire une recension de ce qui existe déjà, si il y a-tu quelque chose qui pourrait déjà être utilisé, puis après ça, faire, tu sais, dans le fond, une personne, tu dépersonnalises sa base de données, puis tu la partages aux gens, là, c'est quand même des logiciels informatiques, là, peut-être que, à ce que ça dit, j'inviterais les gens à regarder ce qui existe déjà, parce qu'ils ont peut-être des outils qui pourraient être tout simplement adaptés, puis partagés. En fait, j'ai une question, parce que moi, je n'utilise pas AGIRAC, étant donné que je suis à la EA, mais est-ce que AGIRAC pourrait être, je ne sais pas, mis à jour avec une inclusion de la RAC? Je vais prendre des renseignements de ce côté-là, je vais prendre des renseignements de ce côté-là, mais on ne peut pas prendre ça comme ça sans grand changement de programmation, fait que je ne sais pas, pour ça, comment ça pourrait fonctionner. C'est sûr que la RAC-FP, c'est vraiment un individu à l'autre, parce que là, la RAC-FMS, c'est toujours en lien avec une entreprise, fait que je me dis, est-ce que… Parce que, des fois, on a des défis aussi au niveau du SAE pour la RAC en entreprise, pour la FP, fait que je me dis, comment, tu sais, peut-être, tout mettre ça ensemble de la même façon, au même endroit, pour tout le centre de service au complet, là. Donc, à suivre, autrement dit. Bien, c'est ça, je pense qu'on est à l'étape d'exploration. C'est sûr que moi, je vais quand même, avec ma collègue Andréne Ploutenay, explorer un peu ce qui serait possible, puis c'est sûr, ça serait quoi, les investissements, s'il y a lieu, valider avec le ministère, eux autres, s'ils veulent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ce côté-là aussi. Mais, c'est ça, je pense, tranquillement, en tout cas, moi, c'est une préoccupation, là, d'avoir une structure informatique pour être efficace, ça fonctionne bien. Mais, c'est ça, là, c'est toutes des réflexions à voir. Fait qu'hésitez pas d'explorer de vos côtés, peut-être on pourra en reparler, là, lors d'un autre, d'un prochain, d'un prochain après-cours. Donc, ensuite, moi, j'avais juste envie, là, de vous partager un peu comment on s'était structuré, là, dans les dernières années, ou même, c'est sûr, hein, que je fais des fois souvent le pendant de la RAC-FP, là, voir comment on s'organise en RAC-FP. Moi, c'est un petit peu mon modèle, là, d'implantation pour la RAC-FMS. Où est-ce que j'ai fait un, fait que j'en ai deux, ça, c'est notre plan d'organisation pour la RAC-FP, mais c'est juste pour vous dire qu'on s'était quand même fait un plan pour l'organisation administrative. Où est-ce que, bon, la demande d'information, c'est qui qui le fait? Puis, si on mettait, là, bon, bien, ici, c'est la personne, c'est la secrétaire. Bon, on rentre ça ici, dans OGRAC. C'est quoi nos documents? Voici nos documents. Puis, on mettait ici, là, des commentaires. Fait que pour chacune des étapes, l'accueil, c'est quoi les étapes à faire administratives, la préparation du dossier, nos documents obligatoires. Ensuite de ça, l'ouverture de dossier. Qu'est-ce que la secrétaire faisait? Qu'est-ce qu'on devait avoir comme document? Puis, l'analyse du dossier. Bon, qui analyse chacune des parties? Une personne, bon, conseillère, l'analyse du dossier scolaire chez nous, c'est vraiment la conseillère en formation scolaire qui le fait. Mais la pertinence de la demande, c'est la conseillère en RAC. Donc, on avait quand même identifié, là, en détail, le parcours administratif, là, chaque étape, qui fait quoi, comment ça fonctionne, l'entrevue de validation, qui est là. Ensuite de ça, après l'entrevue de validation, bien, c'est quoi les choses qu'on avait à faire, incluant l'étape de déclaration de l'affectif scolaire. Fait que c'est quand même un document qu'on s'est fait pour vraiment revoir. Tu sais, des fois, il y a une personne qui change. Des fois, on l'avait remis à jour l'année passée parce qu'on s'était rendu compte qu'il y a peut-être des pratiques qui se perdaient, là, puis il y a des étapes qui sautaient. Fait qu'à un moment donné, savoir si on fait bien des choses, bien, quand c'est comme un gros processus de travail, et qu'on avait fait, on s'était fait un tableau comme ça. Vous pouvez se demander si c'est possible d'avoir une copie de ce document. Je vais vous, oui, oui, on pourrait les mettre, mais vraiment, je mettrais là un filigrane exemple, OK, pour prendre ce copier. Il faut aller, j'en ai deux qu'on promette en exemple. Ça, c'est le plan d'organisation qu'on avait fait quand on avait organisé l'expérimentation auprès des dix centres de service scolaire qui devaient expérimenter le dispositif parce qu'on était en train de l'inventer, tout le monde ensemble. Puis c'est là qu'on avait mis, puis c'est sûr que là, les documents, c'est plus les mêmes, là, il n'y a plus les mêmes choses, il y a certaines petites choses qui ont changé, mais on l'avait fait, là, pour la RAC, pour la RAC FMS, donc offre de services de RAC auprès des entreprises, préparation de l'employeur au projet, on avait mis des directives, là, l'accueil par la commission scolaire, là, comment on fait ça, c'était la commission scolaire dans ce temps-là, préparation du dossier, ouverture du dossier scolaire, tu sais, on s'était dit, bien là, on va pouvoir que tu te fasses ton petit dossier papier avec toute l'information, ces étapes-là, qui est responsable, l'analyse du dossier, fait qu'on avait mis ici, là, tu sais, analyser si la personne raconte les conditions de sanction, puis on avait mis du détail parce qu'on n'avait pas encore, là, notre fiche, notre fiche de suivi du candidat qui était existante, nécessairement, fait qu'on avait mis ces étapes-là, préparation de marche du travail, préparer l'entrevue de validation, on parlait d'entrevue, donc, vous comprenez toutes les étapes, fait qu'on l'avait commis comme ça un petit peu, mais c'est sûr que, tu sais, il ne faut pas que ça remplace les éléments du guide administratif, là, mais c'est juste pour peut-être mettre à la couleur de qui fait quoi dans votre service scolaire, de dire, bien ça, c'est l'agent de développement de telle place qui va faire ça, puis à telle autre étape, c'est l'enseignante en ISP, etc. Fait que je pourrais vous les mettre, là, je m'étais dit, ça, je pourrais peut-être mettre à jour les documents, en tout cas, je pense que je vais prendre le temps de faire une petite mise à jour de ça avant de le partager, parce qu'il y a comme d'informations erronées, je pourrais vous mettre le modèle de la RACFP, parce que c'est vraiment un exemple, puis je regarderai pour le retravailler un petit peu, puis on pourrait le mettre en disponibilité, là, parce que c'est le fun, à un moment donné, quand tout est écrit, parce qu'au début, on commence, puis on le fait, puis la petite équipe, vous allez l'élaborer ensemble, mais là, un moment donné, il y a une nouvelle direction qui arrive, il y a une secrétaire qui s'en va, puis là, bien, vous n'avez pas d'écrit. Ça, ça s'appelle l'Alzheimer organisationnel. Il y a une personne qui s'en va, puis il y a des tâches qui ne se font plus, puis comment contrer l'Alzheimer organisationnel, c'est que vous ayez des processus de travail que vous revisez à chaque année pour dire, ça a-tu de l'allure, on le fait tout ensemble encore, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça fait que j'avais envie de vous partager ça. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Est-ce qu'il y en a qui s'en étaient faits, des processus de travail, d'organisation comme ça? Oui, j'ai un commentaire, en fait. Bonjour, Maryse. Allô. Très pertinent, le document, là. Non, pour répondre à ta question, non, on n'a pas un document comme celui-là. En fait, ça pourrait facilement devenir un document de référence pour la première étape, c'est-à-dire, tu sais, bon, constituer l'équipe, puis vraiment vérifier qui va faire quoi. Je pense que ça nous aiderait à se structurer. J'aurais envie de mettre la main dessus, de l'imprimer, puis à la prochaine réunion qui va concerner le sujet. À ce moment-là, ce serait une proposition, mais c'est un guide, dans le fond. C'est un peu comme ça que je le vois, un guide pour structurer l'équipe. Parce que, tu sais, c'est sûr que là, bon, cette année, moi, je me dis, on peut facilement piloter quelques dossiers type, entre guillemets, mais si on veut vraiment mettre ça sur pied puis avoir une vision à long terme, bien là, tu sais, tout le questionnement concernant la cueillette de données, justement, est-ce qu'on va être capable de... Il faut gérer les données de façon efficace. Il faut constituer une équipe, mais qui, tu sais, avec une vision à plus long terme. Donc, je vois que c'est quand même un gros chantier qui est très, très intéressant, mais il faut se donner les outils. Puis moi, rapidement, je vois que cet outil-là, ça va être un outil d'aide pour... Donc, c'est ça, constituer l'équipe, savoir qui fait quoi, puis mettre les bons pions, là, aux bons endroits. Tu sais, c'est ça, puis c'est important de clarifier qui fait quoi en termes de fonction de travail. Tu sais, c'est quelle partie tu es ouest, quelle partie professionnelle, quelle partie enseignante. Parce que, tu sais, des fois, au début, là, bon, c'est Anne qui le fait, nanana, mais là, à un moment donné, quand Anne, elle va faire d'autres choses, là, ou qu'elle... Tu sais, à un moment donné, il faut vraiment avoir... Moi, je pense qu'une vraie mise en place d'un service, c'est pas des noms de personnes, c'est des fonctions, parce que ça va rester, là. Mais oui. C'est pas juste que, tu sais, des fois, chez nous, des affaires que j'ai parti de projet, mais vous ne voulez pas que ce soit le projet de Marie, je voulais que ce soit le projet de service. Parce que sinon, quand nous, on l'a sur le cœur, puis on le maintient comme ça, puis qu'après, c'est plus nous, ça tombe. Ça, ça veut dire qu'on a mal fait nos devoirs. Tu sais, il faut vraiment penser à la pérennité. Puis ça, c'est des outils, puis c'est drôle, avant la rencontre, à midi mois et quart, je parlais avec ma gestionnaire. Annie, j'ai dit, on l'a-tu fait? Parce qu'on l'avait travaillé pour la RAC-FM, puis on s'était dit, on va le faire pour la RAC-FMS. Puis on avait eu une rencontre avec les directions, justement, pour s'entendre qui fait quoi, puis qui déclame, puis quel secret de temps, machin. Puis on avait eu la discussion, mais on ne l'avait pas mis à jour. Puis là, il faudrait... Fait que même nous, on sait... Je dis, on va se le faire pour au moins la fin de l'année. Là, pour qu'on ait une structure. Parce que nous aussi, on a défini, là, c'est quoi le numéro de téléphone de la RAC-FMS? Tu sais, c'est où est-ce que ça appelle? Oui. Parce que nous autres, on a trois centres d'éducation des adultes. Puis on a eu une conseillère à une journée semaine en RAC-FMS. Fait que là, hein? Il n'y a pas de magie, là. Même dans ces chemins, là, la magie, elle n'est pas là. Puis à ce moment-là, mais on s'est créé une adresse RAC-FMS en se disant RAC-FMS, commercial, csba.qc.ca. Et comme ça, c'est ça qu'on va mettre sur nos dépliants. C'est ça qu'on va mettre sur le site Internet. Tranquillement, c'est des employeurs qui font des demandes parce qu'ils en entendent parler, parce que d'un coup, l'année prochaine, ce n'est plus notre Jessica qui s'en occupe. Mais tu sais, on ne veut pas que ce soit des courriels de personnes qui, tout d'un coup, les dossiers changent. Puis là, on continue à recevoir des courriels. Fait que des fois, ça fait partie aussi de cette pensée-là. Oui. C'est ça, pour la pérennité, pour la pérennité. Sinon, on est plutôt en train de changer. Puis là, on cligne des yeux et tous nos sites Internet ne sont plus à jour parce qu'il y a eu un changement. Fait que des fois, ça, ça peut être intéressant. Fait que c'est ça, je vais regarder, pour vous mettre ça en disponibilité. J'enverrai ça à Richard, mais en mentionnant que c'est vraiment des exemples qui doivent être adaptés à votre réalité, c'est ça. Merci. Oui, puis j'ai déjà écrit que j'allais le déposer dans la barre. C'est déjà une banque, une ressource, ça va être là, les exemples. Parfait. En tout cas, moi, je reste là s'il y a d'autres questions. Il y a des gens qui ont des situations particulières, qui veulent discuter avec moi. S'il y a d'autres sujets, je reste là. Sinon, on pourra se dire merci. Puis on se revoit dans un mois. As-tu la date, Richard? Je ne sais pas par quand. La prochaine après-cours, c'est quand? C'est le 16 mars. Il y a quelque chose d'autre que je veux vous dire. que je veux vous dire. Puis c'est encore, là, c'est un petit peu nos petits projets de RACFP. Il va y avoir un petit congrès qui s'appelle le Rendez-vous RAC. Puis c'est le 15 avril. En après-midi, je vais vous partager le visuel, juste un instant. Dans les faits en formation professionnelle, il y a une étudiante à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke qui avait fait, là, j'essaie de le faire tout en même temps, qui avait fait son essai de maîtrise sur l'offre de services de RAC en formation professionnelle. Puis elle avait analysé les sites de 66 centres de formation professionnelle. Puis qu'est-ce qu'elle trouvait? C'était finalement, là, un peu dans les faits saillants, c'est que l'accessibilité n'était pas si facile que ça pour une personne d'expérience, tout ça. Fait qu'on a décidé de faire notre petit congrès de la RAC en ligne de Vinédon le 15 avril. Fait que c'est certain que, oui, ça a la saveur de formation professionnelle, mais je pense que, tu sais, là, peut-être l'année prochaine, vous allez avoir envie d'avoir une page Internet sur la RACFMS. Puis tout ce qu'on va dire sur la RACFP, ça va être bon pour la RACFMS aussi. Donc, il va y avoir une réflexion, là, si vous voulez, là, avoir des visuels sur vos sites Internet, comment le faire? Bien, tu sais, ça serait le fun. Puis on va apprendre des erreurs des autres. Fait qu'à ce moment-là, c'est une après-midi. Donc, il va y avoir Rachel Bélil, qui est la chercheure en RAC, là, qui, je vais lui faire faire une petite entrevue d'introduction. Ensuite de ça, il va y avoir, justement, là, Marie-Pierre Montembeau, qui va présenter l'effet salariant de l'analyse de 66 sites de centres de services scolaires. Puis on a des activités interactives en lien. Puis à la fin, c'est un vrai conférencier que j'aurais payé cher pour donner la conférence sur les 10 secrets d'un site Internet efficace. Fait que ça pourrait être utile, si vous voulez, là, peut-être mettre un peu d'informations sur Internet, puis d'utiliser vos sites Internet ou Facebook comme outils de promotion, peut-être que ça pourrait être pertinent d'être là. Fait que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'envoyer, là, j'attendais, là, que cette semaine, que la semaine passe, je vais vous envoyer une invitation via, là, les gens qui ont mis leur nom sur la communauté RAC-FMS, le petit formulaire, là, que vous aviez rempli. Ceux qui reçoivent des courriels de ma part, là, ça veut dire que vous êtes sur le formulaire, là, de la communauté RAC-FMS. Je vais l'envoyer à tout le monde, ça. Fait que si ça pourrait être intéressant pour vous, peut-être intéressant pour la personne responsable de la promotion ou des communications de votre centre de service scolaire, ça pourrait être très pertinent que vous y participiez. Merci beaucoup. Merci tout le monde. On va se dire au mois prochain, au prochain après-cours. Sous-titrage Société Radio-Canada